... Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Un accident de circulation, c'est mardi 24 mai 2022 sur la route du Poids-Lourd à l'entrée de l'Isam. Nous sommes là au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. En effet, un camion Ben de marque Owo roulant à vive allure a fini sa course sur un bureau de la police nationale congolaise. Le bilan fait état des détenus gardés à vue, tous tués. Suite à l'écroulement du mur, les chauffeurs et ce convoyeur ont succombé de leurs blessures. Autre détail dans ces papiers, commentaires de fistongalés au cœur sensible de s'abstenir. Six morts dans cet accident de circulation sur Venise, c'est mardi 24 mai de la matinée à l'entrée du quartier Kingabwa-Isam dans la commune de Limité. En effet, un camion Ben de marque Owo roulant à grande vitesse est allé finir sa course dans ses bureaux du sous-commissariat de la police nationale congolaise à quelques accablures de la Venée du Poids-Lourd. Le bilan fait état des six morts dont des détenus gardés à vue, tués suite à l'écroulement du mur, ainsi que les chauffeurs et ses convoyeurs. Le sommeil au volant ou encore le mauvais état du frein du véhicule pourrait être la cause de cet accident, affirment les témoins trouvés sur place. Je trouvais à l'équipe de la Venée du Poids-Lourd. On a le sens d'être salé, je pense qu'il s'agit d'un chien, on a le droit de continuer, on a le droit de porter à la police, on a l'arrêté, 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 on a l'air, on a l'arrêté, il y a quatre personnes, un chauffeur qui s'est passé à l'administration, il y a tous les plats, ils se sont couvrés. Tu as qu'à la main, tu as besoin de la police et de la police. On n'a pas besoin de sa main que tu me dis, que tu es un coup d'éloulement. Quand tu te prises pour que tu te prises, tu te prises et tu te prises l'eau. Je ne pousse pas de problème à la ballon après que ça. Mon chauffeur met en tête. Mais du chauffeur, j'ai dit que tu ne peux pas faire les fireux. Je pense que vous n'avez pas de tête sur le départ. Dommage. Entre ces deux personnalités, le dernier cas en date, c'est communiqué signé ce mardi 24 mai 2022 par le bureau de l'Assemblée nationale désapprouvant de la manière l'appli catégorique l'attitude de président du Sénat qui garde par dévers lui les communiqués et la décision de la convocation du congrès. Les termes sont trop forts dans les dits communiqués. Découvrons-les dans cet élément que nous propose Serge Kabongo. C'est désormais la guerre des communiqués et échanges de pistolaires qu'inté les attaques entre Bati et Mbosso. Chaque jour qui passe, annonce avec lui un rebondissement. Si pas du côté Sénat, c'est du côté de l'Assemblée nationale. Belle illustration avec ces communiqués du bureau de la Chambre basse qui en effet enseignent les droits et la procédure parlementaires à Bati et Mbosso. Les documents commencent par rappeler la rencontre du 19 mai en vue de la préparation de la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle d'un commun accord. Les déchambres, écrit les rapporteurs de l'Assemblée nationale, s'étaient accordés pour que le poste revienne à la province de la Mongala, dans la grande province de l'Équateur, question de maintenir l'équilibre. Selon toujours Joseph Lemby qui signe le communiqué, il a été convenu que les sénataires et députés de la province de l'Équateur se mettent ensemble pour pouvoir proposer les noms de l'oiseau rare. Mais hélas, c'était sans compter avec la malice et la témérité de Bati-Lukwebo. Mais pendant que le président Mbosso avait transmis le 19 mai à son collègue du Sénat la décision et les communiqués conjoints relatifs à la convocation du Congrès, comme le Vélezus et Poutine, celui-ci contre toute attente note ces communiqués, les a retenus sans aucune explication. Joseph Lemby, Mbosso, Akis Bahati, dont s'est communiqué d'avoir non simplement procédé au récritement et à la sélection des candidats, mais aussi avoir fait voter une résolution unilatérale du Sénat désignant un juge à la Cour constitutionnelle. Pour le bureau Mbosso donc, l'initiative de Bahati-Lukwebo pêche simplement par la méconnaissance des dispositions de l'article 158 alinéa 1er, ainsi que l'article 42 du règlement intérieur du Congrès, qui, selon les communiqués, imposent que la désignation de juge du quota du Parlement soit effectuée par les deux chambres réunies en Congrès et qu'une commission soit mise en place au fin de recevoir les candidatures, les examiner, auditionner les candidats et faire rapport à la plénière du Congrès. Chose que l'enfant terrible des cabarets n'a pas voulu. D'où la désapprobation la plus totale du bureau Mbosso vis-à-vis de ce qu'il qualifie d'initiative non républicaine et antidémocratique du modeste Bahati-Lukwebo. En tout cas, les violences sont loin de s'accorder entre ces déchets de corps qui se louvent désormais à une guerre à visage de couvert. L'Angers, c'est certainement 2023 où chacun tient soit à avoir ou contrôler, si pas la Séni, mais la Cour constitutionnelle. C'est maintenant clair, Bahati ne veut pas libérer la décision et les communautés conjointes convoquant la plénière en vue de la désignation des membres. Il doit s'assurer que c'est son poulain Mbonga qui sera investi juge à la haute cour. Le contraire n'est pas à l'ordre du jour, apprend-t-on du côté de son parti la FDC. En attendant de savoir ce qui, de Bahati-Lukwebo va remporter cette ultime bataille, l'on assiste à un statu quo qui risque même de pénaliser la République. À la Commission électorale nationale indépendante, son président déni, Kadima a reçu en audience, c'est mardi 24 mai 2022, le président de la Fondation Konrad Adénaïr. Au menu de l'air de change, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La Fondation Konrad Adénaïr s'invite au processus électoral en République démocratique du Congo, ce qui justifie la visite ce mardi 24 mai de son représentant résident Jacob Kerstan auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante déni, Kadima. En toile de fond de leur échange, l'apport de Konrad Adénaïr au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Pour sortir de cette audience, l'hôte de déni Kadima, au nom de la Fondation qui préside, se dit prêt à travailler ensemble avec les autorités congolaises pour des élections libres, crédibles et transparentes en 2023. L'objectif de notre rendez-vous avec le président de la CNE, c'est de faire connaissance, d'échanger sur le processus électoral. Bien sûr, nous, comme fondation politique, on a dans le passé soutenu ce processus. Et comme le président a aussi appelé une autre fois aux organisations internationales, d'appuyer et accompagner ce processus, c'était un premier rendez-vous de travail pour d'abord faire connaissance et échanger les vieux, les vues différentes. On ne peut pas encore parler, on ne peut pas encore donner en detail. On est en train de faire cette élaboration, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous attendez, bien sûr, parce que ça devrait être un partenariat. Ce n'est pas à nous, les autres partenaires, de dire comment ça devrait passer. Mais on est prêts à accompagner et travailler ensemble sur ce processus. pour avoir les élections l'année prochaine, en décembre 2023, dans un processus qui est intégral, livre, juste. L'élection, en général, c'est l'idée des élections qui devraient être, à nos avis, être respectées. Rappelons que l'une des missions de la Fondation Konrad Adenauer est de proposer des formations politiques au service de la paix, de la liberté et de la justice. Cette structure du droit allemand défend activement les libertés démocratiques, l'économie sociale, ainsi que l'élaboration et la consolidation d'un consensus sur les valeurs démocratiques. En santé, le ministre Jean-Jacques Mbongani a échangé ce mardi 24 mai avec le président de la Fondation Bill et Melinda Goethe sur la nécessité de poursuivre et d'atteindre l'appui de la vaccination en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève, en Suisse. En mission officielle, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève, en Suisse, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention de la RDC, le docteur Jean-Jacques Mbongani-Banda, a échangé ce mardi 24 mai 2022 avec la délégation de la Fondation Bill et Melinda Goethe, conduite par son président Christopher J. Elias. La délégation a spécifiquement discuté avec le ministre Jean-Jacques Mbongani sur la question de la vaccination des routines et celles contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ils ont ainsi évoqué la problématique de la baisse de la couverture vaccinale d'après l'enquête réalisée par l'École des Santés publiques de Kinshasa, des 53% à 43%, soit une perte de 10%. Et les pays en sont donc conscients surtout qu'il s'agit d'une baisse temporaire, l'impact de la pandémie COVID-19, la grève du personnel des Santés qui a duré presque 4 mois et la situation de la survie récurrente des cas de poliovirus délivrés post-vaccinales. Toutes ces questions ont figuré en bonne position dans cet échange. Profitant de l'occasion, le ministre de la Santé publique du Génie et Prévention a d'abord remercié la Fondation Bill et Melinda Gates pour l'appui au Centre des opérations d'urgence contre les polios, qui est un dispositif mis en place au programme élargi de vaccination depuis plusieurs années pour aider à apporter une réponse aux épidémies des poliomyélites en République démocratique du Congo. Pour le ministre Jean-Jacques Mbongani, la situation est réelle. C'est le cas des CVD-PVD, mais au-delà du fait que le pays s'organise toujours pour réagir contre cette épidémie, la réponse est souvent lente. Toutefois, a souligné Jean-Jacques Mbongani, il y a le plan Machaco 2.0 qui permet de renforcer davantage la vaccination des routines. Tout de même, le pays est conscient qu'il faut voir cette situation de manière globale, c'est-à-dire la gestion des épidémies de façon générale. Par ailleurs, la RDC est reconnue par la Fondation Bill et Melinda Gates comme étant un pays exemplaire dans les co-financements pour l'achat des vaccins avec le financement local. Idem pour la vaccination contre les choléras, le pays est considéré exemplaire dans l'utilisation des vaccins pour réduire l'intensité de maladies infectieuses, non seulement les choléras, mais aussi la maladie avéré-cebola. Le ministre de la Santé et la Fondation ont convenu sur la nécessité dans les prochains jours d'appuyer et d'étendre la vaccination du plan Machaco 2 à d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Gestion des déchets en République démocratique du Congo. Le directeur du cabinet, adjoint de la vice-premier ministre ou ministre de l'Environnement et Développement Durable, héritier Piana, a lancé lundi 23 mai l'atelier sur l'élaboration du projet d'installation des centres électriques de transformation des déchets solides en énergie électrique à Kinshasa. Le projet d'installation des décentrales électriques de transformation des déchets solides en énergie électrique dans la ville de Kinshasa a été présenté et discuté ce lundi 23 mai 2022 au cours d'une séance de travail entre les experts de la vice-premature, ministère de l'Environnement et Développement Durable et la Société Internationale Organization for Social and Economic Development. Un atelier ouvert officiellement par le directeur de cabinet adjoint de la vice-premature, ministère de l'Environnement et Développement Durable, héritier Piana. Dans son allocution, le directeur de cabinet adjoint a salué ce projet de la révalorisation des déchets solides municipaux en énergie renouvelable qui se veut porteur d'espoir de quinoa, exposé aux multiples problèmes liés à l'insalubrité spectaculaire dans la ville de Kinshasa. Il a été demandé à ce que chaque état prenne des mesures visant l'assainissement de nos cités. C'est un peu cette motivation qui a poussé aujourd'hui le ministère de l'Environnement et Développement Durable, conduite par son excellence, madame le vice-premier ministre, madame Elvan Zahiba, à procéder à la recherche des partenaires pouvant investir dans la transformation des déchets. À en croire le coordonnateur principal de portefeuille d'investissement IASED, RDC, dit Roger Abraham, ces projets couvrent une période de 36 mois d'installation successivement de ces deux centrales de traitement des déchets avec un coût élevé de 3 milliards d'euros. Ces centrales d'une capacité individuelle de 100 MW produira 10 000 tonnes journalières. L'intérêt que nous visons, c'est d'abord rendre cette cité la propre. Parce que tous les dispositifs internationaux visent la réduction de l'émission de gaz AFDC dans l'atmosphère. Rien ne va à désormais entre Gilles Allinghetti, inspecteur général des finances, et Tony Mouaba à Casadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le D personnalité politique s'affronte depuis bientôt une année à distance après les dossiers Veridos, le paiement des intervenants du TENAFEP, tournoi à pan-africains interscolaires. Et voici les dossiers déstabilisateurs de l'EPST. Dans un tweet, le ministre Tony Mouaba acquise publiquement Gilles Allinghetti de réunir des syndicalistes pour déstabiliser le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous y reviendrons. Le Rwanda accuse l'armée congolaise d'avoir tiré lundi 23 mai des requêtes dans les districts Montsenze frontaliers de la République démocratique du Congo. Le pays des Kagame demande l'implication de la communauté internationale pour une enquête immédiate. Nous dit Bonner-Dinga dans cet élément. Le Rwanda a affirmé lundi que plusieurs civils ont été blessés par des tirs de requêtes de Fardessi à la frontière avec la République démocratique du Congo et appelés à une enquête urgente sur cet incident. Le requête a atterri dans le district de Moussenze, frontalier de la République démocratique du Congo, a indiqué l'armée rwandaise dans un communiqué. En croire son porte-parole, le colonel Ronald Rui Kaza, la situation dans la zone est normale et la sécurité est assurée. Tigali a indiqué avoir demandé au mécanisme de vérification conjoint élargi un organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région volatile de Grand Lac de diligenter une enquête immédiate. Depuis l'arrivée massive en République démocratique du Congo des autos rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis durant le génocide, les Rwandais ont été régulièrement accusés par Kinshasa d'incursions au Congo et de soutien à des groupes armés à l'est du pays. Tout et puis un échantillon des ex-agents de cinq entreprises de portefeuille, à savoir la GKamine, la SCPT, la Banque des crédits agricoles, la Banque congolaise du commerce extérieur et la Nouvelle Banque des Kinshasa ont observé ce mardi. Le 24 mai, un sit-in devant le ministère de Finances, ces derniers qui dénoncent la violation et l'urrégularité dont le paiement de l'aire des comptes finales par tranche d'un mois exige le paiement des arriérés de 27 mois, suivez l'aire coordonnateur Pierre Amoury qui l'affirme dans cet élément de Fistongali. Ils étaient une centaine sous le soleil ardent d'ici mardi 24 mai devant le ministère des Finances en plein boulevard du 30 juin. Ces ex-agents des cinq entreprises de portefeuille dénoncent la violation du protocole d'accord conclu avec l'appel de la direction générale des dettes publiques pour les comptes du gouvernement en vue du paiement de l'aire des comptes finales. Si nous venons, c'est parce qu'il y a eu une violation, il y a eu une irrégularité dans le paiement de nos comptes finales. Comme vous voyez là, ce sont les agents de cette entreprise du portefeuille dont la GECAMINE, la SCPT, la Banque des Crédits à Google, la Banque Congolaise du Commerce extérieur et la Nouvelle Banque de Kinshasa qui ont été licenciés et qui devraient être payés à l'époque dans 48 heures. Et le gouvernement qui nous avait demandé un arrangement à la miable nous a envoyés à la dette publique et là, à la dette publique, nous avions signé un échéancier, un protocole d'accord avec un échéancier qui devait être payé chaque mois. Malheureusement, c'est que nous avons constaté le gouvernement avec le ministère des Finances où nous nous trouvons n'ont pas respecté le protocole d'accord et ne respectent pas jusqu'à ce jour ce protocole d'accord. C'est-à-dire qu'ils devraient commencer à nous payer chaque mois. Malheureusement, ce paiement n'est pas exécuté. Du CEDC City, la délégation des ex-agents des cinq entreprises du portefeuille a été reçue par l'un des conseillers du ministre, Nicolas Kazadi. Malheureusement, rien de bon est envisagé hormis ceci. Le conseil administratif qui nous a reçu va vérifier auprès de ses collègues mais nous ne partons pas tant que nous n'avons pas la suite réelle. Pour ces agents, le paiement des arriérés demeure leur exigence primordiale. Ce que nous demandons c'est le paiement immédiat de tous les arriérés. Il faut que le gouvernement nous paye tous les arriérés. Notez que plus de 15 000 ex-agents étaient directement concernés par ce paiement. Parmi eux, plus de 5 000 ont déjà quitté cette terre. En société, pénurie du carburant à Kinshasa, la capitale, des longues files d'attentes sont observées dans les différentes stations au service. Difficile donc de s'approvisionner en gazoil, un véritable casse-tête pour les automobilistes. Qu'en est-il exactement de cette situation ? C'est une tentative des réponses dans cet élément que nous propose Serge Cabourgou. De l'enfile d'attentes dans les stations d'essence, le phénomène est observé depuis des jours à Kinshasa. Le gasoil s'est fait de plus en plus rare à la pompe. Le groupement professionnel des distributeurs de produits pétroliers a, dans un courrier adressé au Premier ministre, justifié cette situation par deux facteurs majeurs. D'abord, la forte dégradation des trésoreries et érosion financière des sociétés commerciales qui supportent l'achat de produits pour les ventes à perte, mais aussi l'endettement hors normes des sociétés commerciales auprès des fournisseurs de carburants. En clair, le pétrolier demande ni plus ni moins au pouvoir public l'ajustement progressif de prix accompagné de paiements réguliers de dettes pour une enveloppe qui avoisine 192 millions de dollars américains. Difficile donc pour les opérateurs du secteur de renouveler dans ces conditions les stocks. Un désarroi pour les automobilistes. Quand on a un troisième tour qui a été au carburant dans le deuxième tour dans le petit Breskéba dans la station Nyonson dans le troisième tour qui a été acheté dans le total dans le premier commun dans le premier il y a la même ligne exacte tout cas toujours battu le bon ce qui a été sans ce qui a été passé si il y a tout cas il y a gazoil autour de la gazoil exacte et sans se aller en tout cas il y a un mouvement qui a été battu à la cause de guerre ou bien c'est moi je ne sais pas on demande c'est le fait depuis longtemps que nous sommes arrivés ici pour chercher qu'un carburant toujours rien dont la vie devient très difficile même aussi au lieu du travail donc on n'arrive même pas quand on veut arriver au bureau jusqu'à là nous sommes toujours en route pour chercher les fils et carré nous devons faire les parcours par-ci par-là il n'y a pas de carburant le gouvernement multiplient de réunions avec la fédération des entreprises congolaises du secteur mais les assurances de Samalou Kondé comme celles de son ministre des hydrocarbures ne changent rien sur terrain pendant que le ministre des hydrocarbures Didier Boudimou s'est voulu rassurant certains pétroliers confirment que les bateaux transporteurs n'ont pas encore à coster et la situation ne va pas s'améliorer dans une semaine Lisons à présent les journaux Paris ce mardi à 24 mai à Kinshasa la capitale revue de presse dans une sélection et commentaires de Emile Mouyaya Report du congrès Mbosso aux bandes des accusés c'est avec ce titre à la une du journal Forum des As que s'ouvre cette revue de presse Le Quotidien parle d'un coup de théâtre au Palais du Peuple initialement prévu le lundi 23 mai le congrès consacré à la désignation d'un nouveau juge de la Cour constitutionnelle n'a plus eu lieu En l'absence d'une information officielle sur les raisons de la non-tenue de cette réunion annoncée depuis plusieurs jours des suppitations sont allées dans tout le sens dans le couloir du Palais du Peuple Dans la foulée des sources proches du bureau du Sénat ont soutenu la thèse d'un blocage qui selon elle serait délibrement orchestré par l'Assemblée nationale Le journal La Manchette revient à la charge et s'exclame Mbosso est bâti divisé Le confrère évoque le froid de canard entre Christophe Mbosso Kodiaponga et Modeste battre le coubo à cause de la désignation du juge constitutionnel pour le compte du Parlement Pourtant le règlement intérieur du Congrès détermine clairement les modalités pratiques de cette désignation par la conférence de président du Congrès au journal de poursuivre ont enfleuré ensemble ils ne pouvaient s'imaginer de monter sur le même ring pour en découdre à cause d'un conflit politique Abordant un autre sujet Forum des As renseigne que les stations services vont désormais fermer à 22h Une décision prise lors de la réunion tenue dimanche entre le ministre des Hydrocarbures le directeur général des Totales Ce dernier a fait part des difficultés de servir la population face à la carence des produits Voilà tout pour cette revue de presse Complètement fini ces journales Mesdames et Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada